Ce n'est pas parce qu'il y a une forte origine animale que ça veut dire tout de suite c'est de la qualité. Ce n'est pas vrai du tout, ça peut l'être comme ça peut être complètement faux. Ce qui est amené dans l'extrudeur pour former la croquette, c'est une viande qui est liquide. C'est-à-dire qu'on a la viande broyée avec les protéines, la graisse, des minéraux. Ça dépend de la qualité de la viande, tu peux avoir beaucoup de carcasses et choses comme ça. Ça dépend des pays, des législations, des origines, de tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Deviros. Bonjour ! Je suis venu avec une petite composition de croquettes qui m'a l'air très intéressante. Et j'aurais voulu qu'on en discute parce que j'ai remarqué qu'elle était très riche en origines animales. Et j'ai quelques questions là-dessus parce que c'est vrai que tout ce qui est protéines est quand même très important dans le choix d'une croquette. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation ? Tout à fait. Déjà juste pour ceux qui ne me connaissent pas au cas où, moi je m'appelle Deviros. Je suis fondateur de Croque la Vie qui est fortement aussi dans la santé animale des chiens et également des chats. Je suis aussi spécialisé dans la nutrition animale à l'élevage des joyeuses gambades. Qui a été meilleur élevage dès 1998. Et dans lequel en fait j'ai grandi depuis que je suis tout petit, depuis toujours. Je suis né dans les chiens. Je peux dire ça. Dis-moi un petit peu les questions que tu avais. Tu me parlais d'origine animale, c'est ça ? C'est ça. Du coup là j'ai ma liste d'ingrédients et j'ai remarqué qu'il y a énormément d'ingrédients frais d'origine animale j'imagine. J'aimerais savoir ce que c'est déjà. Pourquoi est-ce qu'il y a frais, déshydratés ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, attends je regarde juste dedans parce que je précise quand même que je ne connais pas la composition encore. C'est la surprise. Donc oui, déjà sur le gros pourcentage d'origine animale qui est un argument commercial. Sans jugement de valeur, je veux dire, il n'y a aucun problème. Au contraire, le fait qu'il y ait beaucoup d'origine animale c'est une très bonne chose. Maintenant il y a quand même des questions qu'il ne faut pas oublier et qu'on a tendance souvent à oublier. Ce n'est pas parce qu'il y a une forte origine animale que ça veut dire tout de suite que c'est de la qualité. Ce n'est pas vrai du tout. Ça peut l'être, comme ça peut être complètement fou. Un chien peut retrouver la santé grâce à une forte origine animale comme ça peut être la chose qui est à l'origine de problèmes de santé qu'il peut connaître. Donc les questions à se poser c'est la qualité, l'origine des matières animales et aussi voir du coup en fonction des... L'origine est très importante parce qu'en fonction des pays, tu as des législations qui sont très différentes. Donc ça là-dessus, ça peut paraître anodin de dire ça mais tu vas voir, je t'en expliquerai un petit peu après. Et sincèrement, c'est vraiment quelque chose que les gens doivent connaître. J'ai déjà lu des choses et c'est un peu inquiétant. Adapter à un autre, ça n'a rien à voir. Je veux dire, d'un pays, tu peux avoir de la viande fraîche comme toi, tu vas manger quand tu vas chez ton boucher. Et puis de l'autre, ça peut être un mélange de farine, de graisse, d'eau et de plein de trucs. Et ça, ça s'appelle... J'avais même entendu parler de Javel, chose qui est quand même incroyable. Oui, c'est vrai que ça ne se pratique pas trop en Europe, c'est plutôt en Amérique. Mais effectivement, ça se pratique. C'est même plus que courant, malheureusement. Non, mais c'est des viandes qui sont recyclées en fait, on appelle ça. C'est des viandes qui sont avariées, qui sont recyclées soit avec des acides, soit avec des Javel. C'est des pratiques courantes chez eux, à tel point que c'est même agréé à la consommation humaine dans certains pays, notamment en Amérique. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment faire attention aux législations, parce que forcément, je pense que toi, tu ne verrais pas la même valeur dans la chose. Donc c'est pour ça que quand je te parle d'origine animale, il faut faire très attention. Et puis la dernière chose qui est importante, c'est si ces ingrédients sont exposés en valeur déshydratée, puisque la croquette est un aliment déshydraté, maximum tu as 12% d'humidité dedans. En tout cas, c'est ce qui se pratique. Après, ça va entre 8, ça dépend même de l'atmosphère. Donc ça dépend de plein de trucs, tu peux très bien être à 6. Mais cette valeur de l'hydratation est très importante. Parce qu'une viande est constituée, quand elle n'est pas avant d'être mise dans un extrudeur à mijoter et tout pour faire la croquette, il y a 75% d'eau en moyenne dans une viande. Donc du coup, majoritairement, tu as de l'eau en fait. Donc c'est pour ça que c'est très important. Moi, j'ai regardé les premiers ingrédients, déjà je pense qu'il y a des trucs à dire, ni en bien ni en mal. C'est juste comprendre la pratique, ce que les gens doivent comprendre quand ils disent ces ingrédients. En fait, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la quantité de protéines qui restent à la fin. De protéines, de graisses, de minéraux. Et bon, accessoirement d'eau, mais l'eau, on doit se... Le but, c'est de pouvoir hiérarchiser l'ensemble des ingrédients une fois qu'ils sont dans la croquette. Ce n'est pas parce qu'un ingrédient représente, par exemple, je dis une bêtise, mais 60% par exemple avant l'extrusion, c'est-à-dire avant la fabrication de la croquette, que ça veut dire qu'il va être à 60% de la croquette, mais surtout pas. On en est très, 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 très loin. Déjà, tu m'expliquais qu'il est à 70% d'eau, donc j'imagine que... Tu vas voir que c'est pire que ça. Je ne parle pas trop vite, on va voir avec quelques premiers ingrédients après. D'accord, d'accord. En fait, là, l'un de leurs arguments vraiment forts qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils ont environ... Les 10 premiers ingrédients sont d'origine animale. J'ai compté un petit peu juste avant de commencer cette vidéo. 10 ? Et j'en ai trouvé un peu plus que 10 quand même. Là, je vois ici, il y en a environ 15, peut-être 20, je ne sais pas, il y en a énormément. C'est peut-être 10 espèces animales, peut-être. Je ne vais pas trop regarder, parce qu'il y en a beaucoup. De toute façon, le fait qu'il y ait beaucoup d'ingrédients, que les 10 premiers ingrédients, ça n'a pas trop de sens. Ça ne veut ni dire que c'est de la qualité ou que ce n'est pas de la qualité. D'accord. La question n'est absolument pas là, parce que tu vois bien que dans 10 ingrédients, ça ne donne ni une notion de qualité, ni une notion de pourcentage, ni une notion de rien du tout. Maintenant, disait le premier exemple, les premiers ingrédients, normalement, ce sont ceux qui sont présents en plus grande quantité dans la croquette. Pas dans la croquette, d'ailleurs. Il ne faut pas se tromper. C'est avant la fabrication de la croquette. Et là, c'est très important de comprendre la différence, parce qu'une fois que tu cuis ces ingrédients et qu'ils sont extrudés, qu'ils passent dans l'extrudeur pour former la croquette, ils peuvent se retrouver dans des proportions vraiment, vraiment, vraiment moindres. Mais des fois, 6 fois moindres ou même 7 fois moindres. Donc, du coup, je te vois rigoler, mais je pense que le but, on va prendre des exemples concrets. Parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Et, bon, 10 premiers ingrédients, de toute façon, ce n'est pas parce qu'une croquette a deux, par exemple, premiers ingrédients qui vont être des protéines ou de la graisse, je ne sais pas, de poulet ou de canard, parce qu'il n'y aurait qu'une espèce. Ça ne veut pas dire que c'est de moins bonne qualité qu'une qui va avoir 10 espèces différentes. C'est hors sujet par rapport à la question de la qualité, de est-ce que ça va préserver la santé du chien, est-ce que ça répond à ses besoins biologiques et naturels. C'est, voilà. Donc là, c'est un choix de la marque. Il n'y a rien de mal ni de bien ou de pas bien. La question n'est pas là. D'accord, très bien. Alors, au niveau des ingrédients. Alors, attends, je regarde un peu. Je ne vais pas donner tous les ingrédients à l'oral parce que je ne veux pas, le but, ce n'est pas d'incriminer des marques ou quoi que ce soit. C'est juste de comprendre les pratiques et ce que vous, vous devez retenir. D'ailleurs, j'en parle, je te le disais tout à l'heure, ce serait bien de présenter une des infographies qu'on fait à la fin, justement, qui est gratuite et qu'on présente aux gens pour justement qu'ils sachent enfin ce qu'ils achètent et qu'ils évitent de faire peut-être certaines erreurs. Alors, erreur dans le sens où ils ont l'impression d'acheter pour ça alors qu'en fait, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent eux. Donc, ça, il y a quand même des pratiques qui, des fois, sont un peu trompeuses pour les gens et c'est bien d'amener ces informations-là. Alors, là, on voit. Donc, par exemple, regarde, on a plein, plein, plein d'ingrédients. Alors, effectivement, il y a plein d'ingrédients, en fait, dans plein de petits pourcentages. Je vois 13, 7, 6. Toi, par exemple, le deuxième ingrédient. C'est bizarre, en fait. Le premier ingrédient, par exemple, il n'est pas présent en forte quantité. Il n'est présent qu'à 13%. C'est de la viande de poulet fraîche. 13%, ce n'est pas beaucoup. Je veux dire, nous, par exemple, sur la croquette qu'on donne à nos animaux, on a 33% de protéines animales en premier ingrédient. Donc, tu vois, 17, ce n'est pas beaucoup. Mais après, tu as plein de petits ingrédients encore. Tu en as plein, plein, plein. Donc, au final, tu as quand même un certain pourcentage qui est volumineux à la fin. Par contre, ce qui est important de regarder, c'est est-ce qu'il s'agit du pourcentage qui sera présent à la croquette finale. Là, ce n'est pas du tout le cas puisque, comme tu peux le voir, c'est frais. Donc, frais, ça veut dire avec 75% d'eau. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte. On mettra dans la vidéo quelque chose qui ressemble, en tout cas, à cette composition-là, toujours pour ne pas incriminer une marque ou autre parce que ce n'est pas du tout le but. Là, d'ailleurs, ce n'est même pas le but de dire c'est mauvais ou c'est pas bon. Ce n'est pas du tout ça. Donc, la viande de poulet fraîche, là, il y a 13%. La viande de poulet fraîche, quand tu l'achètes, il y a 75% d'eau dedans. Maintenant, je pense que tu as déjà été chez un boucher. Quand tu aches de la viande ou de la volaille, ce que tu veux, il n'en sort pas une viande liquide. Non. D'accord ? Pas du tout. Voilà. Mais ça, c'est important de le souligner parce que du coup, en fait, ce qui est amené dans l'extrudeur pour former la croquette, c'est une viande qui est liquide. C'est-à-dire qu'on a la viande broyée avec les protéines, la graisse, des minéraux. Ça dépend de la qualité de la viande. Tu peux avoir beaucoup de carcasses et choses comme ça. Ça dépend des pays, des législations, des origines, de tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et majoritairement de l'eau. Maintenant, ça va être encore dilué dans de l'eau pour pouvoir justement se liquifier et pouvoir l'intégrer dans l'extrudeur. Sinon, tu ne peux pas le faire. Donc ça, c'est une pratique industrielle qui est normale. Mais il faut comprendre que tout ce qui est frais inclut le fait d'amener à une mixture comme ça de viande, plus ou moins bonne qualité en fonction de l'origine. Là, il n'y a pas de notion de qualité. Là, on ne peut pas savoir dans l'étiquette. Tu comprends ? C'est pour ça que l'origine est très importante. Si c'est quelque chose qui vient, je ne sais pas, des États-Unis, du Canada, de pays américains, tu te dis, bon, je vais peut-être chercher un petit peu parce que c'est possible qu'il y ait des viandes qui ne correspondent pas à ce qu'on a chez nous. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. C'est ça. Ensuite, là, ce que tu dois retenir, c'est que sur un ingrédient frais, vu qu'il est encore dilué dans de l'eau, en gros, pour obtenir le pourcentage de protéines total, tu dois diviser par 6. C'est-à-dire que si tu as, bon, on va dire, là, au lieu de 13, on va dire 12, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. C'est beaucoup. C'est-à-dire que là, au lieu de 13, on va rendir à 12 juste pour simplifier le calcul. 12% de viande de poulet frais, en fait, dans la croquette, ça va représenter maximum 2% de protéines. Tout de suite, c'est pas la même chose. Non. Il y a à peu près la moitié de graisse. 1% quasiment de graisse. D'accord. Donc c'est très très faible, en vrai. En fin de compte, ça peut être assez trompeur d'avoir poulet fraîche. Le premier ingrédient est comme ça. Le deuxième, je ne cite pas l'animal, mais bon, c'est frais, il y a 7%. 7%, si t'as retenu le calcul, et si vous avez retenu le calcul aussi, combien ça fait à peu près de protéines ? C'est en dévise par 6. Oui. Là, on est en dessous de 1%. C'est juste au-dessus de 1%. Voilà. Au mieux. Et en graisse, c'est en dessous. Normalement, il y a à peu près la moitié. Maintenant, ça dépend des viandes, si c'est des viandes très grasses ou pas. Là, c'est toujours pareil. Ensuite, là, t'as de l'œuf. Tu vois, l'œuf, c'est pareil. Frais. 7%. Donc en fait, pas grand-chose à la fin. Après, on retrouve encore cette espèce-là. On ne cite pas, mais voilà. Là, maintenant, t'as des poissons. Donc t'as un mélange de plusieurs choses. T'as de la viande rouge, t'as des poissons, t'as de la viande blanche, t'as des viandes rosées. Enfin, t'as plein de trucs, la jouette de l'agneau. T'as plein de... C'est pas forcément mal. Moi, personnellement, je suis pas trop pour ce genre de pratique parce que ça se digère pas pareil. C'est ça qui me semble bizarre, c'est que même moi, dans la vraie vie, là, maintenant, même si je mangeais une viande, je veux dire, je vais pas mélanger du poisson. Alors, l'alimentation humaine, c'est pas trop conseillé. Maintenant, les chats sont pas des omnibores comme nous, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que ça... Personnellement, nous, c'est pas des pratiques qu'on met en place parce qu'on voit que ça peut amener à des sels molles. Maintenant, bon, ça peut être compensé par la présence de glucides qui vont ralentir le transit. Voilà, bon, ça, après, chacun fait ce qu'il veut, mais personnellement, c'est pas une pratique que nous, on met en place. Alors ensuite... Bon, là, je passe les trucs parce que la vache, effectivement, il y a énormément de... Mais il n'y a que ça, en fait. J'ai l'habitude de voir les compositions et c'est vrai que là, il y a peut-être... Alors attends, par contre, là, regarde. Oui. Une fois qu'on a passé les 20 premiers ingrédients, là, je sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup. Là, regarde, lentilles, tu vois. Là encore, d'autres lentilles, d'autres variétés de lentilles. Après, t'as les pois chiches, les pois, fibres de lentilles. T'as des haricots. Bon, tu vois, ça, par exemple, c'est intéressant. Parce que là, regarde, toi, tu te dis, ok, regarde, si on additionne tout ça, tu vas dire, tiens, là, il y a lentilles, là, il y a ça. Bon, en gros, ils mettent pas les pourcentages, donc c'est un peu dommage. Bon, de toute façon, même s'il y aurait eu le pourcentage, en fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que si on te met le pourcentage, là, tu vas dire, ah, il y a ça dans la croquette. Par exemple, admettons, 4% de lentilles, tu vas dire, ah, il y a 4% de lentilles dans la croquette à la fin. Ben non, parce que tes viandes étant hydratées au départ, ton pourcentage de lentilles et là, ton gros pourcentage de viande. Ben, si ton pourcentage de viande, au final, il devient ça une fois déhydraté, ben, en fait, ton truc de lentilles, il augmente inversement. Tu comprends ? Donc, du coup, en fait, tu peux te retrouver avec beaucoup. Des fois, t'en as, t'as l'impression qu'il y a beaucoup d'animals, alors qu'en fait, quand tu vas voir dans la composition analytique, ben, tu vas te rendre compte que finalement, ah, tiens, finalement, il y a beaucoup plus de glucides que ce que je pensais. En fait, c'est à se demander s'il y a de la viande ou non, quoi, c'est à la fin, c'est, enfin, tu joues un petit peu. Il y en a quand même, il y en a quand même, regarde, là, dans la composition analytique, t'as marqué 38% de protéines brutes. Donc, tu sais quand même que, alors pas que, il y a beaucoup d'animals, tu sais qu'il y a beaucoup de protéines et tu sais qu'il y a beaucoup de graisses. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir justement d'où est-ce que viennent ces protéines, parce que t'as les protéines animales, animales, pardon, mais t'as aussi des protéines végétales. Et là, c'est vrai que dans cette marque-là, si tu regardes bien, les légumes qui sont choisis, c'est pas des légumes anodins. C'est, à chaque fois, c'est, bon, je vais les citer tous, il y a pois chiches, lentilles, pois haricots, c'est les quatre légumineuses qui sont les plus riches en protéines. Donc, ils sont pas choisis de manière anodine. Non plus. Donc, en fait, t'as aussi une grosse partie de protéines végétales, puisque, comme tu vois, t'en as vraiment beaucoup, là, de ces ingrédients-là. T'en as un, deux, trois, bon, t'en vas pas dire combien, mais t'en as vraiment beaucoup. Donc, vu qu'il n'y a pas de pourcentage, tu peux pas trop savoir. Maintenant, ça a l'air d'être dans des pourcentages d'à peu près 4%, puisque c'est juste après un ingrédient où il y en a 4%. Donc, dans 4%, par exemple, de lentilles, tu vas en dégager, après, ça dépend des lentilles, mais tu vas en dégager à peu près 1% de protéines. Donc, si tu ajoutes à chaque fois tout ça, tu te rends compte qu'au final, dans les 38%, là, t'as quasiment 10% de protéines. C'est-à-dire que t'as d'origine végétale. Oui, d'accord. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Après, je suis pas contre les protéines végétales non plus. Mais c'est vrai que, pour un carnivore, le mieux, c'est de la protéine animale. Et là, c'est vrai que tu vois que le discours est construit autour de la viande, de l'aspect carnivore, d'accord ? Et pour autant, en fait, quand on connaît un petit peu, on se rend compte qu'il y a en fait une certaine partie, qui est quand même importante, puis ça représente quasiment un quart, de protéines végétales. Encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, il faut voir d'où viennent ces protéines végétales. Si tu vois, bon, les lentilles, pois, pois chiches, là, il n'y a pas, mais tout ce qui est pommes de terre, tous ces légumes-là, ils sont quand même fortement incriminés aujourd'hui. Et potentiellement, ils sont à l'origine de grosses maladies. Quand je dis potentiellement, c'est parce que les études ne sont pas terminées. Mais c'est une étude, par exemple, qui a été faite par la FDA. Je crois que c'était en 2017. Ils font des rapports tous les ans. Le dernier, c'était en 2019. Il y en a peut-être même eu, en 2020. Ces légumes-là sont vraiment pointés du doigt. Bon, hormis du fait qu'ils causent des diarrhées, des choses comme ça, parce que bon, je ne sais pas comment toi, personnellement, tu digères les pois chiches, ni vous. Mais c'est vrai que dans une certaine quantité, déjà, chez nous, c'est compliqué en tant qu'homnivore. Pourtant, on a des intestins qui sont très longs. Mais chez le chien, il a un intestin trois fois plus court. J'imagine même pas ce que ça doit faire. Il est là, le problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont anatomiquement pas la capacité de pouvoir digérer ces ingrédients-là. Donc, le problème, c'est que ça va être des ingrédients qui vont accélérer le transit. Il faut vraiment voir l'intestin du chien, quelque chose qui est trois fois plus court que l'autre, mais qui est vraiment lisse. Tu vois un tuyau de salle de bain ? Oui. C'est exactement ça. Quand je dis lisse, c'est ça. Il n'y a pas toutes ces petites circonvolutions qui augmentent la surface d'absorption. Il n'y a pas ça. C'est lisse. Chez eux, c'est fait pour passer. Ça transite très vite. La digestion ne se fait pas là. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas du tout la même constitution anatomique. Et ils n'ont pas la capacité de digérer de tels aliments. Les pois chiches, les lentilles, bon déjà chez l'humain, déjà c'est un peu compliqué. Donc là, c'est à se demander ce que ça fait là, en fait. Pour moi, ce n'est pas adapté. Maintenant, il y en a plein qui le mettent. Pour moi, ce n'est pas adapté parce que je vois que c'est une catastrophe au niveau de la digestion. Mais il y a des chiens qui supportent pendant un moment. Et puis un jour, il y a des choses qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui nous disent « Ah oui, mais mon chien, je ne comprends pas. Pourtant, il y a longtemps qu'il est à ça. » Ah oui. Et quelque part, vous êtes chanceux en fonction de qui c'est. Parce qu'il y en a qui ont ça directement. Et souvent, les gens sont un peu perdus du coup parce qu'ils ne savent pas à quoi c'est lié. Bon, ensuite, l'autre chose que je voulais te dire. Donc là, tu as ça, ça. Oui, donc la FDA, je te disais, elle incrimine ces choses-là. Ça a été fait aujourd'hui sur des milliers de chiens et de chats. C'est pas... Il y a une autre étude qui est sortie en... C'était en décembre, je crois, mi-décembre ou fin décembre 2020. Il y a quelques semaines. Il y a un peu plus d'un mois d'ailleurs. Excuse-moi, le temps passe vite, mon Dieu. Cette étude, elle a montré que chez les chiens et chats... Parce que la FDA dit que ça va jusqu'à amener à des cardiomyopathies dilatées. Donc là, c'est des maladies très graves, puisque ça peut mener à la mort. Donc on n'est pas du tout... C'est les cœurs qui gonflent et qui donnent une insuffisance cardiaque congestive. Tu vas avoir l'abdomen qui va se charger en eau. Après, bon, t'as tout... C'est pas bon du tout. Tu as vraiment des risques de mortalité, de pronostic vital qui peuvent être mis en jeu. D'accord, d'accord. L'étude de 2020, là, décembre 2020, elle te dit... Elle a dit, voilà, on a pris tous ces cas. On a dit, tiens, la moitié, on va changer leur régime alimentaire. On va enlever ces légumes. Et l'autre, ils ont dit, on va laisser ces légumes. Et on va voir comment ça se passe. Et ce qu'ils ont regardé, c'est les symptômes, les normes cardiaques et la... Comment on appelle ça la... C'est pas la moyenne de vie, c'est la... Bon, en gros, à peu près la moyenne de vie, la médiane. Et ils ont regardé la médiane. Alors, je te dis peut-être des bêtises, mais c'est à peu près ça. Il y en a chez ceux qui ont continué avec les légumes. Ils étaient à une médiane de survie d'à peu près, je crois, 220 jours. Je ne sais plus exactement, c'est à peu près ça. Alors que les autres étaient à quasiment un an. Plus de 300 jours. Tu as une différence qui est énorme. Ça fait quoi ? Ça fait peut-être 30%, 20% de durée de vie supplémentaire ? Ça fait plus de 50% de plus. Ah oui, ah oui. Bon, mon Dieu. Tu as, en plus, même les symptômes, chez ceux qui ont vécu plus longtemps, des symptômes qui ont diminué une amélioration de la santé cardiaque. Donc là, c'est important parce que ça veut dire que cette pathologie très grave peut être quand même réversible, à minima. Peut-être pas chez tous les chiens, mais dans l'étude, en moyenne, sur l'ensemble des chiens, il y a eu une vraie amélioration, mais vraiment significative. Donc là, tu vois, c'est au-delà de savoir si c'est une protéine végétale ou autre, c'est important de savoir d'où ça vient. C'est tel ingrédient. Tu vois ? Ce n'est pas parce que c'est un ingrédient même… Bon, là, ce n'est pas une marque bio, mais admettons que ce soit bio. Ah, du pois chiche bio, ça reste du pois chiche, j'ai envie de dire. Pour un carnivore, ce n'est pas forcément adapté. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Là, tu vois, par exemple, dans la composition analytique, ce qui est important de voir, c'est que malgré le fait que là, sur les protéines, tu es un quart qui vient de protéines végétales. Donc en fait, tu as 30% d'origine animale. D'accord. Ce qui est déjà correct. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est les cendres brutes. Alors les cendres brutes, il ne faut pas imaginer que c'est du bois fumé ou je ne sais pas quoi. Oui, je m'étais dit d'ailleurs, parce que 8%, ça m'avait l'air un petit peu élevé, non ? De tout ce que j'ai déjà fait voir, non ? Juste avant de dire si c'est élevé ou pas, c'est qu'est-ce que c'est les cendres brutes ? Cendres brutes, c'est les minéraux. Pourquoi on les appelle cendres brutes ? C'est parce que la croquette va être complètement incinérée. Et ce qui va rester, ce n'est pas les protéines, ni les graisses, ni l'eau, c'est les minéraux. Donc c'est une manière de calculer le pourcentage de minéraux. Tu vois ? D'accord, oui. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça cendres brutes. Donc c'est les minéraux. Ça ne renseigne pas sur l'origine, la qualité ou quoi que ce soit, ni comment ça a été cuit, non, non. Mais c'est les minéraux. Là, il y en a effectivement 8%. Ça commence à être quand même important. Quand on est au minimum à 8, ça commence déjà à être important. C'est-à-dire que ça va te renseigner sur, à moins qu'ils rajoutent d'eux-mêmes des minéraux, mais bon, quand on arrive à un taux de minéraux comme ça, en général, ce n'est pas eux qui le rajoutent, ça vient vraiment des ingrédients de base. Du coup, ça donne aussi une indication sur la qualité des viandes, entre guillemets, utilisées, ou la qualité des protéines déshydratées utilisées. Tiens, d'ailleurs, je pense à un truc qui est très important que je vais te dire juste après. Alors désolé, on a eu une petite coupure et on en a profité pour aller se chercher des petits verres d'eau. Parce que mine de rien, il y a beau faire froid, on a un beau soleil, et à force de parler, ça se déshydrate. C'est ça. Bon, par contre, la vidéo, on en était sur les cendres brutes. Et donc, je t'expliquais que finalement, le fait de voir beaucoup de cendres brutes, c'est le reflet finalement aussi, quand on sait qu'il y a un quart des protéines qui sont finalement issues de végétaux. Les minéraux étant pas spécialement issues des végétaux, mais plutôt des produits animaux, et bien ça te donne une notion de la qualité de ce qui est utilisé. C'est-à-dire que plus le taux de cendres brutes est élevé, plus tu vas te dire, ok, il doit y avoir plus de cartilage, potentiellement plus de carcasses, ou de sous-produits animaux, ou des choses comme ça. D'accord. Pareil, il ne faut pas oublier que les législations sont très différentes, et quand on vous dit viande fraîche ou autre, en fonction des législations, vous pouvez trouver de tout dedans. La preuve en est, c'est qu'il y a des marques qui se disent à la viande fraîche, etc., et dans lesquelles vous retrouvez des plumes. Donc il faut relativiser beaucoup les choses. Maintenant, je ne dis pas du tout que les viandes fraîches sont mauvaises, attention. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que tout le monde doit garder à l'esprit qu'il faut se poser la question de la qualité et de l'origine. Et pareil, ce n'est pas parce que ça vient du Canada ou j'en sais rien que ça veut dire que c'est mauvais. C'est parce que je dis, il y a du bien. Maintenant, je te dis juste, les pratiques, il y a des pratiques qui sont plus que très fréquentes, c'est la grande majorité, qu'on soit grande marque ou pas. D'accord ? Donc c'est juste quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, et il faut demander, en fait, aux fabricants de croquettes, de la transparence. Il n'y a pas de honte à poser ces questions-là. N'importe qui est capable de répondre à ces questions. Nous, par exemple, on nous la pose souvent. On répond, il n'y a pas de souci, tu vois. Bon. Ensuite, il y avait un truc que je t'avais dit en début de vidéo qui était vachement intéressant. Oui, c'était lié à la viande fraîche et la viande déshydratée. Tu avais dit quelque chose comme ça. C'est ça. Alors, dans cette composition-là, il faut comprendre que toutes les marques au monde qui ont un certain volume de viande fraîche, s'ils ont un taux de protéines animales dans la composition analytique qui est important, ils sont obligés, dans 100% des cas, je dirais même dans 150% des cas, non, mais ils sont obligés d'avoir un pourcentage important également de protéines déshydratées. Pourquoi ? Quand ça t'interpelle ? Ça, c'est une notion très importante. Et tu vas voir que là, je suis sûr qu'il n'y a même pas fait attention. Tu as vu que les valeurs fraîches et tu n'as pas vu la suite. Pas du tout. Et en fait, là, si tu regardes, le premier, on m'a dit à peu près 12%, il te reste quoi en protéines ? On a dit 2 divisé par 6. Ensuite, l'autre là, il reste quoi ? 1. Ensuite, l'autre là, il reste quoi ? 1. On est à 4, ça doit beaucoup pour l'instant. On est en dessous de 1. Allez, on va arrondir dans le sens de la marque. On va dire que là, on est à 5. Ensuite, 6, 7. Bon, pas 8 tout à fait. Et là, 8. Et ben voilà, 8%. 8% sont issus de la viande hydratée, de la viande fraîche. Tu vois ? Ce qui veut dire que l'ensemble de tout le reste, si tu calcules, regarde la suite, c'est quoi ? Là, regarde, quand tu calcules, le premier ici, valeur déshydratée, regarde, j'avais même loupé celui-là. Là, tu en as 4. Là, tu en as 4. Là, tu as du poisson 4. Encore poisson 4. Et là, encore du poisson 4. Si on fait ça 5 fois, ça nous fait combien ? 20 à la fin ? 5 fois 4, 20. Donc, là où tu as 8% en vérité issus de la viande fraîche, tu en as 20 issus de la viande déshydratée. Je te pose juste une question toute bête. Dis-moi. Est-ce que, en voyant le site ou en voyant cette composition, tu avais compris ça ? Alors là, absolument pas. Je pensais vraiment qu'en majorité, on avait de la viande de poulet fraîche. Et le reste, c'était des petites quantités. Pareil pour les lentilles, les pois. Bon. Et ça, tu vois, tu n'es pas le seul. Je pense que tout le monde est un peu dans ce cas. Je pense qu'il y a 99% des gens qui pensent ça. Alors qu'en fait, là, en vérité, tu as 3 quarts, peut-être un tout petit peu moins, je ne sais pas exactement. Bref, tu as 20% des protéines qui viennent de protéines déshydratées. Sur lequel, d'ailleurs, tu remarqueras que la marque ne communique pas. Ce n'est pas d'ailleurs que c'est mauvais ou autre, mais ce n'est pas sur ça qu'elle fait le... Ce n'est pas ce qu'elle souhaite mettre en avant. Oui, elle ne connaît pas sur ça. Voilà. Et après, par contre, elle communique beaucoup sur les viandes fraîches. Mais les viandes fraîches qui, finalement, ne représentent que 8% de la totalité des protéines. En fin de compte. Et regarde, si tu fais les protéines issues de la viande fraîche, 8%. Si tu fais plus les 20% des protéines déshydratées, ça te fait combien ? Enfin, à peu près 30. Mais regarde, il te reste quoi ? Il te reste les 8, que je te disais, qui sont issues des légumineuses. Qui sont les 4 légumineuses les plus riches en protéines. Tu vois, on retombe dans les coups. C'est incroyable. Donc, on en est là. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que les gens ne se rendent pas du tout compte de ça. Là, les gens ont l'impression que dans les 38%, je ne sais pas, je dis une bêtise, ils vont avoir l'impression qu'il y a au moins un minimum 80% issues de la viande fraîche. Alors que pas du tout. Là, tu en as moins de un quart qui est issu de la viande fraîche. Et là, moitié est issue de protéines déshydratées. Et il n'y a pas de mal, que ce soit des protéines déshydratées. C'est juste que, toi, tu ne le sais pas. Même là, j'essaie de comprendre bien, mais c'est déroutant. Et le dernier truc, après, là, c'est qu'on ne se rend pas compte aussi qu'il y a un quart issu de légumineuses. Je t'avais dit que ce point-là, il allait t'intéresser. Dites-nous dans les commentaires si le genre de format de cette vidéo, qui est un peu plus long que ce que j'ai l'habitude de faire, est-ce que c'est un format qui vous intéresse ? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines marques, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. C'est ça. Je tombe à chaque fois sur des compositions qui sont vraiment différentes. Et c'est vrai que des fois, on a des questions spécifiques. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez que je pose une question à Davy. Et juste une chose, c'est que là, si tu veux, moi, je veux bien faire vite les compositions. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de trucs à expliquer. Et l'important, il faut l'expliquer, sinon je ne peux pas dire ça comme ça. Moi-même, je pensais qu'on aurait fait ça en moins de 10 minutes. Pas du tout. Non, mais il y a plein d'autres choses à dire, mais on ne va pas rentrer après. C'est du bidouillage sur des petites choses. Tu vois, ce n'est pas intéressant. Par exemple, là, si tu vas sur la fin, tu regardes, ils ajoutent de la lavande, du turcumage. On ne va pas se mentir. Là, c'est moins de 1%. On est sur quelque chose qui est très... Je ne suis pas sûr que ça apporte réellement quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Je me demande même ce que ça fait là, en fin de compte. C'est sûr que rajouter du chou, des trucs comme ça, de la poire, des fraises, des machins... On dirait qu'ils essaient de combler quelque chose. Moi, c'est le seul impression qui me sort de ça. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est parce que dans l'esprit des gens, on a tendance à transposer ce qu'on fait pour nous, humains omnivores. Alors, c'est bon pour nous, on se dit, tiens, ça va être bon pour le chien. Bon, maintenant, de la aller manger de la lavande ou autre, je... Bon, quand même. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Ce n'est pas un bien ou un mal, mais bon, c'est comme tu vois du thé ou des trucs comme ça dans les croquettes, tu te dis, bon, on s'est quand même largement écartés de leurs vrais besoins originels, biologiques et naturels. On n'est plus dans du... C'est normalement et simplement une viande de bonne qualité. C'est surtout sur ça qu'on devrait se concentrer. Maintenant, c'est pour ça que je ne vais pas parler dix ans de ces choses-là. Ce ne sont pas des choses très intéressantes. Ça ne va pas apporter quelque chose, si tu veux. Parce que finalement, c'est juste de te faire comprendre, c'est qu'est-ce qui est important de retenir pour la santé du chien et du chat et ce qui est mauvais pour la santé du chien et du chat. Tu comprends ? D'accord. Donc, du coup, voilà. Même s'il est en bonne santé, comment prévenir ? Ce n'est pas parce qu'il y a un peu de lavande. Je ne pense pas que la lavande, ça a tué qui que ce soit. Maintenant, bon, qu'est-ce que ça fait là ? Est-ce que le chien aime vraiment la lavande ? Bon, permets-moi d'en douter, étant donné qu'ils ont à peu près dix fois moins de papilles gustatifs que nous. J'avais entendu ça. J'avais même entendu parler du fait qu'ils ne sentent quasi pas le sucre et des choses comme ça. J'ai trouvé ça quand même incroyable. Oui, c'est vrai qu'il y a des... En sachant qu'il y en a certains qui appuient leur argumentaire sur ça. Alors qu'en fait, les chiennes ne sentent pas le sucre. Tout à fait. Quasiment pas. En tout cas, c'est une des saveurs qui sentent quasiment le moins possible. C'est vraiment déjà que l'ensemble des saveurs, ils sentent moins que nous. Le sel, pour le sentir, il faut qu'il y en ait beaucoup. Ils sentent beaucoup l'amère par contre. Parce que tout ce qui est toxines, toxiques, en général, a un goût amer. Le chocolat, par exemple, il faut le sentir. Tout ce qui est amer, ça les repousse. Voilà, voilà. Donc, par exemple, tu veux donner une banane à un chien. Si tu veux qu'il ait une homologie intestinale, c'est formidable. Non, mais c'est... J'avais entendu parler de ça. Et c'est vrai que même quand je faisais moi-même mes recherches, on ne trouve quasiment rien sur ça. Non, mais la pire, la banane est conseillée. Oui, voilà, on trouve ça justement. La banane est conseillée. Et ça, ça fait peur quand même. Alors, c'est conseillé par qui ? On ne sait pas parce que ce n'est jamais signé. Il n'y a pas l'auteur de j'artic. Il n'y a rien. C'est ça. C'est le problème. Mais c'est grave. C'est grave parce que nous, sans rire, on a tous les ans... Bon, on ne va pas rallonger trop la vidéo. Mais tous les ans, on a des gens qui nous disent « Ah, mon chien, il est aux urgences vétérinaires. Il a eu une hémorragie intestinale. Qu'est-ce qui se passe ? » C'est quand même incroyable parce que pour moi, la banane, je ne sais pas ce que ça pourrait lui faire du mal. Oui, parce que toi, tu réfléchis en tant qu'omnivore, en tant qu'humain. Mais regarde, tu prends un pépin de raisin. Un pépin de raisin peut potentiellement tuer un chien de 20 kilos. Un pépin de raisin. Tu donnes une moitié de banane à un chien de 20 kilos. Personnellement, à mon avis, tu as plus de chances que ton chien finisse le lendemain aux urgences vétérinaires avec une forte, grosse hémorragie sanglante. Ça, on a vraiment du mal à l'imaginer. Oui, pourtant, nous, on n'a plus de mal parce qu'on a plein de cas qui viennent à nous comme ça. Et c'est vrai qu'il faut relativiser les choses. Le chien reste un carnivore. Il a 100% de son système digestif qui est le système digestif d'un carnivore, au même titre que le chat, au même titre que le loup. D'ailleurs, elles font partie de la même espèce. Il y a une interfécondité entre les deux. Enfin bref, encore une fois, on ne va pas rallonger cette vidéo. Il y aura beaucoup de trucs à dire. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à nous dire dans les commentaires qu'est-ce qui peut être intéressant comme question et est-ce que ce format de vidéo vous intéresse ou est-ce que c'est un petit peu trop long. Voilà, n'hésitez pas. Après, je pense que vous avez bien compris. On ne va pas parler de marque précise. Ce n'est pas du tout le but. On n'est pas là-dedans. Voilà. Bon, sinon, Emery, ce que je voulais dire. L'important, si on veut vous aider encore plus, nous, finalement, vous êtes en droit de savoir ce que vous donnez à manger à votre chien. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est la moindre des choses. Il s'agit vraiment de la santé de nos compagnons. Je veux dire, on ne rigole pas comme ça sur la santé. Donc, mon but, c'est que vous ne vous fassiez plus à voir sur ce que vous achetez, que vous sachiez réellement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je vous mets un lien. On vous mettra un lien dans la description de cette vidéo qui vous amènera sur une infographie qui est sans doute la meilleure infographie peut-être sur l'alimentation des chiens et chats qui existent actuellement. Je suis d'accord. Il y a beaucoup d'informations dedans. Maintenant, il y a beaucoup d'informations, mais c'est très concis. Ce n'est pas quelque chose de très long. Pas du tout. Tu as pu les voir déjà. Je l'ai vu et c'était très bien illustré. En gros, il y en a quatre. C'est des infographies à quatre. Ça se lit franchement en six minutes. C'est lu. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations et de sources qui sont mises dedans. Donc, c'est très intéressant. Les informations sont bien illustrées. Elles sont très claires. Et ça va vraiment vous permettre de savoir ce que vous achetez. Alors, peut-être pas autant dans le détail qu'on vient de le faire là, mais ça donne quand même vraiment les grandes lignes. Et sincèrement, tu as pu le voir maintenant, tu me connais, on ne trouve ça nulle part ailleurs. Il n'y a personne qui parle de ces points-là. Même les simples différences d'origine, de législation, etc. Ça représente, on va dire, les fondamentaux à connaître avant de faire une croquette. Tout à fait. Donc, grâce à ces infographies, du coup, vous serez capable de déceler ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, les choses qui peuvent être toxiques ou nuisibles sur la santé de votre chien ou votre chat sur le long terme. Et tout simplement, ça vous renvoyait vers une page où pour télécharger cette infographie, vous avez juste à laisser votre adresse mail. Moi, je vous enverrai un mail avec l'infographie, mais également avec un message que je tiens vraiment à vous partager qui va au-delà de ce qu'on a dit là. Pareil, c'est quelque chose de court, mais c'est dans un but de pouvoir vous aider. Et ce que vous pourrez faire en laissant votre adresse mail, une fois que vous recevrez mon email, vous pourrez vous-même y répondre et me poser toutes vos questions. Et sincèrement, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas, c'est vrai que c'est important, on va le dire quand même, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous soutenir en mettant une petite patte bleue vers le haut. Non, mais c'est important que ce soit pour le référencement de la chaîne ou pour continuer à aider d'autres chiens et chats. On a besoin de vous pour ça, on ne peut pas le faire tout seul, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à partager l'infographie ou cette vidéo ou le message que je vais vous envoyer par email à vos amis, à ceux qui ont des chiens et chats, à ceux qui aiment leurs chiens et chats, qui veulent prendre soin d'eux, que le chien ou chat soit malade ou non, qu'il soit en bonne santé et qu'il souhaite tout simplement prévenir les problèmes de santé qui pourraient arriver par la suite. Et parlez-en en famille quand vous êtes à table, etc. Bref, on compte sur vous. Encore une fois, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le petit lien dans la description. Et puis, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501